bonsoir voici l'analyse technique du cac 40 pour le 16 août alors pour cette reprise on va faire un petit peu le point en hebdomadaire et en journalier aujourd'hui donc j'ai attendu donc là il est actuellement 19h48 j'ai attendu que le cours passe un petit peu que le fixing passe pour savoir un petit peu si on allait avoir une bougie qui allait un petit peu donner plus d'un sens que l'autre et bon ça n'a pas bougé donc à un moment donné il faut faire la fin il faut faire l'analyse technique alors la voici alors donc je vais faire un zoom et je vais commencer par le calendrier économique et donc demain 11h on aura le zoo en allemagne 14h30 l'après midi aux us il y aura à la fois les permis de construire est également l'ipc donc l'indice des prix à la consommation voilà un petit peu au niveau statistique au niveau graphique donc en hebdomadaire on reste donc au niveau des indicateurs sur mouvement haussier nous évoluons au dessus des moyennes mobiles 20 et c'est donc c'est positif et vous l'avez remarqué j'ai tracé une oblique ici qui sera beaucoup plus marqué en journalier mais déjà au visuellement on peut remarquer des barrages de sommet en pince 4500 8 ici et à ce niveau là alors c'est à peine au dessus on est à 4521 donc on a vraiment des barrages importants à ce niveau là on le voit sur cette bougie également où on s'est arrêté ici donc cette semaine on est en train de tester cette zone là on le verra plus clairement en journalier donc en dépassement de ce niveau là on pourrait tirer encore vers le haut en direction des 4 531 puis le haut de la bollinger hebdo qui se trouve à 4610 points donc en échec cette semaine de ce contact là on viendra s'appuyer donc sur les 4 463 voilà un petit peu les bandes de travail pour cette semaine maintenant je vais passer en journalier et ce qui vous intéresse le plus alors vous retrouvez l'oblique ici donc elle est beaucoup plus marquée à ce niveau là à ce niveau là on retrouve une zone de travail ici ici et vous voyez la dernière zone ici alors cette zone là a été longuement travaillé donc au plus on travaille une résistance comme support au plus on le fragilise donc on a tendance à passer un petit peu comme dans du beurre et donc à passer donc le ce niveau là passer ce barrage et peut-être pourquoi pas continuer on remarquera qu'on est au contact de la bollinger ici et donc on a effectivement de la résistance alors on a une double résistance bollinger plus donc cette cette résistance là qui peut nous empêcher de passer là aussi si on dépasse cette zone là on ira chercher les 4531 ça c'est une chose maintenant en échec on viendra s'appuyer sur la moyenne mobile cette qui se trouve à 4461 points alors il ya une chose intéressante au niveau donc des indicateurs on est toujours dans un moment haussier et on a une latéralisation des cours ici on voit donc cette sortie il ya trois jours de cette bollinger on a consolidé cette zone là comme si on voulait tirer encore plus vers le haut c'est surtout ça dont il faut se méfier cette latéralisation des cours permet de consolider et d'aller plus haut donc c'est ce qu'il va falloir surveiller pour les haussiers autre chose on a des signaux assez positif aux us et je vais vous les montrer donc sur le spi 500 vous le voyez donc il ya cette fameuse oblique ce barrage qu'on est qui montant et on voit qu'on est lové autour de ce barrage là même on a appuyé dessus et on avance dans ce sens là alors bien évidemment on se trouve sur des plus hauts historiques mais je le rappelle encore une fois le spi 500 c'était un indique un indice qui ne devrait pas descendre puisqu'on réinjecte les dividendes donc on peut tirer alors cette latéralisation des cours que nous voyons ici a permis à la bollinger de s'écarter en hebdomadaire et donc d'offrir un nouvel élan alors ça alors je vais retirer un petit peu ça parce que ça gêne voilà donc on a nouvel cet élan là qui pourrait nous dans dépassement donc de cette oblique là c'est à dire 2195 aller chercher la borne des 2205 jamais atteinte et puis en dépassement pourquoi pas cette fourchette d'ambrouche qui elle se trouve à 2216 alors c'est loin mais vous voyez que petit à petit on y va au niveau donc des indicateurs il n'y a aucune aucune signe de baisse donc pas de signe de baisse mais pourquoi ça baisserait alors demain il ya quand même des grosses des grosses annonces au niveau du calendrier économique on va voir un petit peu si cette fois ci cela avoir cela va avoir un impact alors souvenez vous sur les périodes donc estival on a peu de volume et donc on a plutôt une manipulation des cours donc ce qui peut des fois fausser l'analyse est très souvent en août on profite de tirer les indices par le haut donc ça c'est ce que l'on peut remarquer maintenant si je passe en journalier alors un journalier et là c'est flagrant on voit donc le dépassement de cette boulanger qui se trouve à 2189 donc on est au dessus actuellement à 19h55 on est au dessus et on va au contact donc de cette oblique 2197 donc là on offre une possibilité en cas de dépassement d'aller chercher comme je vous le disais en hebdomadaire aller chercher la médiane de la fourchette dans 12 maintenant au niveau des indicateurs vous voyez la macd a refroidi on a une divergence ici mais regardez ces histogrammes là ils sont en train de se réduire et donc ce qui semblerait être un premier signal à la baisse tend à être invalidée voilà pourquoi j'aurais tendance à suivre la lanterne en disant si le spi 500 est en train de consolider et va repartir à la hausse le cac comme le dax devrait suivre ce mouvement voilà pourquoi j'ai privilégié plus dépassement de la zone barrage que je vous ai montré pour aller chercher un niveau supérieur à 4531 donc au niveau donc de du spi 500 vous le voyez on est là aussi en consolidation donc j'espère que le rapprochement spi 500 et cac vous a plu n'hésitez pas à faire des commentaires je prévois une nouvelle formation en salle sur orange dans le 84 si cela vous intéresse vous pouvez m'écrire à le contact boursier at gmail.com à ce moment là nous ferons un petit rendez vous et donc ça permettrait de sur toute une journée de faire un bon petit repas et puis parler analyse voilà je vous souhaite à tous une très bonne soirée au revoir